Musique Arco-Prens, c'est un mot compliqué pour dire association des CODERPA de la région du Languedoc-Roussillon. Alors il faut d'abord expliquer CODERPA, c'est les comités départementaux des retraités et personnes âgées, ça c'est départemental, et un comité national, le CODERPA. Donc c'est une transformation du mot qui intègre ça, c'est-à-dire l'association des retraités et personnes âgées du Languedoc-Roussillon à qui on va enseigner des éléments essentiels concernant la prévention et le dépistage. Voilà, c'est une action bénévole qui est fondée avec des bénévoles, des médecins à la retraite ou pas, mais bénévoles pour aller enseigner à tout le monde ce qu'est la prévention, le dépistage, pour éviter les maladies et en même temps, si elles apparaissent, les prendre tout à fait au début. Je me suis aperçu qu'on parlait sans arrêt, sans arrêt des dépendances, des maladies, et que c'était très grave les dépendances et dépendances, que les vieux allaient devenir dépendants. Alors dans ma tête, j'ai dit, mais c'est faux, être vieux ce n'est pas être malade, ce n'est pas une maladie, c'est tout simplement, la maladie c'est un dysfonctionnement, tandis que la vieillesse c'est une dégénérescence d'un certain nombre de choses, naturelle. Et donc j'ai commencé à faire un travail statistique pour démontrer que la dépendance était très rare, contrairement à ce qu'on dit, et chez les personnes âgées, elles ne commençaient qu'à 80 ans. Ça a été, si vous voulez, un déclic, parce que j'ai choqué beaucoup de gens qui racontaient des balivernes, sans scientifiques et sans éléments chiffrés. En fait, jusqu'à 80 ans, on n'a pas de dépendance, et après 80 ans, ça débute tout doucement. Donc je pensais que c'était de dire aux gens, vous allez vieillir, beaucoup, mais c'est un bonheur parce que vous ne serez pas malade. Et je vais tout faire, en plus, en vous l'enseignant, pour que vous ne le deveniez pas ou que vous n'ayez pas de dépendance. Voilà l'idée de base. Le 13, c'est celui qui porte bonheur. Que faire pour éviter le diabète ? Oui. Je vais en profiter, je vous interromps 30 secondes pour vous présenter simplement une théâtre que vous faites, chacun au sein d'art que vous prenne. Et bien rien ! Mais qu'est-ce que tu veux ? Et bien rien ! Et bien rien ! On papote ! Très chouin ! On papote tranquille ! Vous savez que le chou, je fais juste une parenthèse, c'est le meilleur aliment contre le cancer. Le chou, tous les choux, chou blanc, chou vert, chou motel. Sous-titrage ST' 501 Est-ce que vous pouvez me dire, la semaine dernière, combien de fois vous avez pensé à un éléphant rose ? Zéro ? OK. À partir de maintenant, je vous interdis de penser à un éléphant rose. Je vous l'interdis. Qu'est-ce qui va se passer si vous vous interdis d'y penser ? On va y penser. Qui c'est qui est venu en voiture aujourd'hui ? Tous. OK. Quand vous ouvrez votre voiture, interdit de penser à un éléphant rose. Plus vous lui interdire de manger quelque chose, plus il en aura envie, et plus ça va rentrer dans sa mémoire, plus il aura tendance à avoir envie de manger. Première chose. Plus on force un enfant à manger, plus il va écouter ses parents au lieu de s'écouter soi. C'est un grand médecin. Et il a constitué autour de lui une équipe avec des universitaires, le professeur Dubois notamment, l'ancien directeur du centre Val d'Orel. Et puis des médecins comme moi qui nous passionnons pour la prévention et le dépistage. Parce que nous pensons qu'en plus du soin, ce sont des problèmes extrêmement importants et qui nous permettent de bien vivre et de bien vieillir. L'espérance de vie a augmenté de 65% en un siècle. Alors actuellement pour les femmes, l'espérance de vie est de 85 ans, pour les hommes, elle est un petit peu plus basse. Alors pourquoi ? Pourquoi je vous le demande ? Messieurs, messieurs, ils fument, ils boivent. Alors certains me disent que c'est parce que nous les fatiguons. Oui, il y a un éclat de rire général. Est-ce que vous voyez des nouveaux thèmes ? Est-ce que vous voyez des thèmes bien présentés ? Parce qu'elles ont fait, un, deux, trois, quatre, sous la direction de Nicole, elles ont fait un travail considérable de collecte des données, de réflexion sur le passé et des propositions pour l'avenir, qui sont tout à fait pertinentes. Et vous l'avez dans ce petit document qu'on vous a distribué, que je trouve très bien fait, très bien fait, très bien présenté, avec de bons titres. Ça fait partie des résumés qu'on va peut-être justement revoir ensemble. On va vous le présenter, du quoi vous allez me le présenter. Avec des moyens extrêmement réduits, mais surtout des moyens de travail extraordinaires, vous faites des choses, ce petit nouvel-là. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on laissera à toutes les conférences comme pré-pré, vraiment, c'est parfait. Je m'appelle Geneviève Ruchier, je suis retraitée, bénévole Arco-Pred. Vous traitez de sujets qui ne sont pas faciles sur la solitude, la dépression. Comment on fait venir les gens à cette information ? Eh bien, toujours nos moyens d'Arco-Pred, d'annonce, mais il se trouve qu'effectivement, par exemple l'an dernier, j'ai fait beaucoup de, je ne sais plus le nombre, de conférences sur ces sujets-là, qui sont des sujets difficiles. Et ça permet de toucher un plus grand public. Les gens, des fois, sont concernés, mais n'osent pas parler. Et là, ils trouvent un anonymat. Pareil sur le sommeil, pareil sur la mémoire. Et on a des gens qui nous remercient après, parce que grâce, ça a été le déclic, ils ont arrêté certains médicaments qui n'étaient pas tout à fait nécessaires, que leur médecin conseillait d'arrêter, qu'ils n'avaient pas fait. Voilà. Donc, effectivement, on a des résultats positifs. C'est des sujets difficiles, mais parce que justement, ils sont difficiles, les gens n'osent pas en parler. Et là, ils trouvent un anonymat, une opportunité de se renseigner. pour eux et pour les autres, des fois, pour leur entourage. Écoutez, moi, je suis le docteur André Tessier. Je suis en recopérate maintenant depuis 5 ans. Et je suis en retraite de médecin-chef d'un centre de rééducation gériatrique, où j'ai œuvré pendant 40 ans. Et c'est à ce titre que je m'exprime dans certaines conférences sur le vieillissement, sur l'hépatologie rhumatologique, l'ostéoporose, les chutes et leur prévention, et également les troubles vésicosanétariens, puisque j'ai mis en place dans mon service toute une unité de prise en charge de ces troubles. Disons que nous avons affaire, là, au grand public, et je crois qu'ils connaissent très, très peu les actions de prévention et qu'ils prennent un peu tout pour une fatalité liée à l'âge. D'abord, je trouve que l'idée qu'a eue M. Lamarck est une idée géniale, c'est-à-dire travailler sur la prévention alors que ça se fait... Bon, maintenant, ça devient la mode, mais au moment où il l'a fait, c'était novateur. Et je trouve que c'est vraiment... qu'on ne travaille pas assez sur la prévention dans notre pays. Ce qui m'attire là-dedans, c'est que ce sont, si vous voulez, d'abord, sa cible, un public... que je trouve un public très intéressant, la personne vieillissante. Il faut dire que j'ai beaucoup travaillé auprès des personnes vieillissantes, puisque je suis infirmière et que j'ai été directrice d'EHPAD. Donc j'ai beaucoup travaillé auprès de ce public-là. Et ensuite, c'est l'objectif, c'est-à-dire, malgré son âge, il y a toujours quelque chose à faire pour rester en bonne santé. La sexualité des personnes âgées, c'est cette image à laquelle je tiens beaucoup, qui est une image de Tintin. Vous voyez que Tintin, il a vieilli, il est un peu penché en avant, il a une petite bedaine, il a une petite canne, il a mal, il a les pieds bien à plat. C'est le genre de personnes à qui on dit, attention, monsieur, il y a une marche, vous allez tomber. Parce qu'on aime beaucoup les personnes âgées, on leur parle comme des enfants, vous le savez, qu'ils sont. Tu vas le manger, ta poupou, mon papy ? Voilà. Alors, ce sujet tabou, pour nous, il ne doit pas l'être, bien entendu, parce que l'espérance de vie est passée depuis 850, de 49 ans à 80 ans. J'ai 83 ans, moi j'ai des souvenirs très précis, par exemple, de paysans dans la Haute-Loire, ou de mes grands-parents, qui étaient, en particulier pour les femmes, des vieilles à l'âge de 50 ans, habillées en noir, qui tricotaient, qui étaient confites en dévotion, etc. Mais enfin, tout ça, ça a changé très, très rapidement et de manière exponentielle. En effet, l'expérience de vie a augmenté. Nous ne reviendrons pas là-dessus. C'est une conférence que je fais à part, qui sont les enjeux du vieillissement. Les biologistes nous prédisent une longévité qui dépassera 100 ans en bonne santé autour de 2030. Déjà dès maintenant, je peux vous dire que les dépendances ne touchent les individus que dans 17% des cas, et à partir de 80 ans. Les personnes âgées n'ont pas de désir sexuel. Elles sont délivrées des passions et des désirs de la saison. Elles regardent le coucher de soleil à Palamas. Ne pourraient pas faire l'amour, même si elles le voulaient. Je voudrais bien, mais ça me fait mal. Alors, elles sont fragiles. Oh docteur, ça me fait mal. Quand il me le rentre, elle disait, quand il me rentre, ça me fait mal. Alors, elles sont fragiles physiquement, et le sexe peut générer douleurs et accidents. Lesquels ? Ce de déraper sur la carpette, s'il y en a une au pied du lit. Et s'il veut faire une levrette. Mais à part ça, je veux dire, ça me paraît, des accidents, bon. Et honteux et pervers, seule la tendresse subsiste, ou du moins est tolérable. Ça, c'est la société qui dit qu'elle est tolérable. Mais la tendresse, elle existe toujours. Allons-y. L'appétit sexuel des seniors est aussi grand qu'auparavant. Donc, appétit, en mauvais termes, ça veut dire la libido, ça veut dire le regard. C'est-à-dire, en particulier pour les hommes, une femme reste attirante par certains côtés, toujours. Le corps de la femme est extrêmement attirant, nous en reparlerons. Pour la femme, l'homme, c'est un petit peu différent. Heureusement, d'ailleurs, c'est une bénédiction pour eux. 80% des hommes et 75% des femmes considèrent, en tout cas, qu'il est normal que les personnes âgées puissent avoir une sexualité. Donc, nous rentrons dans un sujet dont on ne parle pas, dont vous n'êtes pas informés, dont les journaux ne parlent pas, sauf certains journaux spécialisés. Donc, c'est ça qui est très intéressant d'approfondir ces problèmes. 58% des hommes pensent ne pas être sexuellement attractifs. Dévalorisation et baisse de l'estime de soi, ça, c'est très, très important. Et c'est vrai que je dois avouer que quand je me vois dans la glace à poil, j'ai une perte d'estime de moi par rapport à ce que j'étais à 50 ans, en faisant des haltères et tout, la pêche sous-marine et tout, putain, j'ai peur, quoi. Alors, c'est vrai que cette dévalorisation et baisse de l'estime de soi est aggravée par le regard de l'autre. Attention, vous allez louper. Le professeur Lamarck avait pour habitude de parler de la santé des biens portants. C'est un véritable slogan qui a été développé. et mis en œuvre dans notre association. Nous avons de nombreux experts qui viennent dans l'association pour faire des conférences dans toute la région Languedoc-Roussillon. Maintenant, probablement, nous allons nous étendre à la future grande région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon pour aller vers le grand public pour parler de la meilleure façon de prévenir les pathologies dues à l'âge. Languedoc-Roussillon, c'est de bouger et d'adapter la main, c'est-à-dire de réaliser des mouvements de préhension. Donc, la musculature au membre inférieur, c'est fondamental, et au membre supérieur, la houppe ! Celle-ci se met en place, mais sans ciment. Comme vous pouvez l'imaginez, ce n'est pas trop solide. Et enfin, la dernière née, c'est la prothèse discale, qui a été un peu mise au point dans Montpellier. Et qui est une intervention qui est très spectaculaire, elle se fait par voie antérieure, sur laquelle vous cliquez. Vous avez la question, on en regarde une par exemple, qu'est-ce qu'une prothèse, etc. On peut voir plusieurs fois le chirurgien. En fait, toutes ces questions qui sont banales que les gens se posent, vous cliquez, vous avez la réponse. À part que la réponse est donnée par l'hôpital Cochin de Paris. J'ai rejoint ArcoPred très récemment, et je suis donc disponible pour aborder quelques thématiques retenues par ArcoPred autour du sujet âgé, surtout des thèmes un peu neurologiques. Des troubles de la mémoire, des plaintes de mémoire pour à la fois démystifier les troubles et puis donner des conseils de prévention, autour du risque de chute, là aussi avec des conseils très pratiques pour réduire son risque de chute, autour de la dépression, des premiers symptômes de dépression, qui touche souvent de près à l'isolement, au sentiment de solitude des personnes âgées. Enfin, une thématique qui est nouvelle à l'ArcoPred, c'est autour du bon usage du médicament pour limiter les risques d'auto-médication, bien faire prendre conscience des risques, des effets secondaires des médicaments et qu'il faut respecter scrupuleusement les ordonnances des médecins. Parce que je suis par ailleurs élue en charge des affaires sociales dans mon village, dans le Gard, donc je suis au contact de la population et elle fait remonter le besoin d'être un peu plus informée, un peu plus impliquée dans les démarches de santé, sur le plan de la prévention, du repérage, du diagnostic et puis de la façon de prendre en charge sa santé. Ça s'inscrit aussi dans un mouvement national qui est la démocratie sanitaire. Les personnes veulent être de plus en plus impliquées dans toute la problématique de santé. Et c'est une très bonne chose. Le dernier tiers de notre vie se caractérise par la cessation de nos activités professionnelles et la survenue d'un temps nouveau de vie. Et ce temps peut être gravement perturbé par la survenue d'un rhumatisme. Deux grandes maladies qui peuvent survenir, c'est l'arthrose d'une part, qui se caractérise par la diminution du cartilage dans une articulation, et d'autre part, les maladies inflammatoires, dont celle qui est représentée dans la troisième partie de notre vie, c'est la polyarthrite, qui entre dans le cadre des rhumatismes dits inflammatoires. Et ce n'est pas du tout la même chose. Il faut bien distinguer les deux, puisque dans le cadre de la maladie arthrosique, elle peut mettre plusieurs dizaines d'années pour apparaître, alors que dans les maladies inflammatoires, il faut intervenir, faire un bilan du patient qui commence une maladie inflammatoire dans les six premiers mois de la maladie. Et donc, il y a une notion d'urgence qui n'existe pas si on a une arthrose banale qui a commencé 10, 20 ou 30 ans avant. À Arcopred, je suis intervenu dans plusieurs thèmes. D'abord sur le sommeil, qui intéresse beaucoup de personnes, et le côté préventif des troubles du sommeil est important, avec des conséquences aussi bien sur l'humeur que sur la mémoire et d'autres choses. Et c'est un sujet, effectivement, qui intéresse beaucoup de personnes, car nous avons tous eu ou aurons des insomnies passagères, et ces troubles-là sont parfois très invalidants. Un autre thème, c'est la mémoire, effectivement, qui préoccupe beaucoup de gens actuellement avec le spectre de la maladie d'Alzheimer. Et on voit la façon d'améliorer l'efficacité et l'efficience de sa mémoire et de dépister rapidement et aussi tôt que possible la maladie d'Alzheimer. Alors il n'y a pas de méthode qui permette de guérir pour l'instant la maladie d'Alzheimer, mais ce qu'il faut faire, c'est essayer d'utiliser au mieux ses capacités et ses capacités restantes. Et le meilleur moyen de potentialiser sa mémoire, c'est d'avoir une activité sociale importante avec beaucoup de gens autour de soi. Et Jeanne Carlman, qui était notre ancêtre et qui a vécu très longtemps, disait que pour bien vieillir, il faut être actif et optimiste. Parce qu'il y a des gens qui font de nombreux déplacements, et puis bien des déplacements. Il y a des petites filles, peut-être des enfants, ils ont des gens, comme ils disent, des travails, enfin de travail qui les amènent à être... Ah, la semaine dernière, oui, il était deux jours à Munich, puis après, là, il a une réunion à Rome. C'est plus rare maintenant. Mais ces gens-là ne voyagent pas, ils se déplacent. Ils se déplacent, ils se déplacent professionnellement. Alors, il faut effectivement, et c'est la première idée, mais bien sûr que vous l'avez éprouvée, puis bien sûr, malheureusement, il peut y avoir des voyages manqués. Un voyage manqué, c'est quand il n'apporte pas de plaisir. Je vais essayer de vous parler des maladies du cœur et des vaisseaux. Ça s'appelle les maladies cardio-vasculaires. Vous le voyez ici, chez quelqu'un de vivant qui part grâce à un examen qu'on appelle l'IRM. C'est un muscle qui se contracte pour chasser le sang partout dans le corps, dans les bras, dans le cerveau, dans les jambes. Alors, ça veut dire que c'est le corps, il y a quelqu'un qui vit à l'homme, Le corps a fait un grand ressort, un grand ressort, un grand ressort, un ressort. Il y a une école de la carrière, il y a une école d'eau et il y a une école d'eau et il y a une école d'eau. Et à l'heure, il y a une école d'eau qui se dit qu'il y a une école d'eau, qui se fait d'une école d'eau. j'ai dit tout simplement que des fois quand ça arrive comme ça, je le sais très bien certains vont voir on va voir le fki, ça veut dire que c'est notre marabou il va nous faire un truc ça va nous passer, ou bien on est frappé par les esprits des fois ils l'interprètent comme ça j'avais ça, ils vont aller au caractère j'aimerais que tu leur demandes s'ils ont appris quelque chose c'est vrai ? c'est important de le savoir maintenant vous allez faire de l'activité physique c'est pas le tout super et vous vous faites du sport 4 jours et vous finissez non, c'est 15 ans 15 ans, c'est bien parfait on est habité par ça et on est habité par ça parce qu'on a les professeurs on a quand même 27 conférenciers des universitaires ou des médecins et c'est parce qu'ils portent ça qui nous emmènent à ça c'est à dire qu'ils nous ont fait avancer ils nous ont fait évaluer ils nous ont fait évoluer et c'est ce qui fait que on est complètement passionné par ce que l'on fait et qu'on croit à ce qu'on fait et surtout on a des retours c'est à dire des gens qui cessent de nous redemander parce qu'ils ont besoin d'intervention que ce soit alors oui, il y a une autre conférence que je fais c'est avec le professeur Lamarck c'est sur la sexualité de la personne âgée oui, oui, alors là j'ai tout à fait son aval et c'est quelque chose que l'on mène ensemble parce que je ne cessez de lui dire que les femmes n'avaient pas tout à fait cette attitude-là et que lui, il en parlait en tant qu'homme et c'est comme ça qu'on a décidé de le faire à deux donc voilà, vous voyez c'est vraiment des... on part des rhumatismes pour arriver à la sexualité en passant par les troubles de la prostate par exemple alors nous avons effectivement 27 conférenciers au départ, M. Lamarck souhaitait vraiment que ce soit des conférenciers retraités parce qu'il avait très très mal vécu sa mise à la retraite et il pensait que les retraités médecins qui avaient une grande habitude du public pouvaient... c'est une façon de les remettre en selle donc c'est ce qu'on a eu les premières années et puis maintenant, il y a de plus en plus de plus jeunes même qui sont en activité qui viennent, mais qui viennent tous bénévolement donc nous avons 27 conférenciers des universitaires, des spécialistes des professionnels de santé comme des kinés, etc. et qui viennent bénévolement et quels que soient les endroits quels que soient les horaires alors le personnel ici salarié s'occupe de monter les conférences sur Diaporama pour que ça ne soit facile mais on les accompagne on va avec eux et tout ça est aussi une grande équipe avec les professionnels de santé, bien sûr Vous venez voir quand même après, Jacquie ? Euh... Deux secondes on travaille sur votre diapo et savoir si ça ne s'égare pas ? Oui, d'accord ! Vous êtes où ? Là ! Là, à ma classe ! Voilà ! Là, deux secondes ! Ce qui est passionnant, c'est effectivement le contact que nous pouvons avoir avec la population et si nous en jugeons par l'assiduité de la fréquentation des conférences ceci est très réconfortant puisque nous avons de plus en plus de personnes qui viennent assister à nos conférences les échanges qui se font à la suite des conférences sont extrêmement riches et très fructueux pour la population, je crois mais pour nous-mêmes également je pense que vous avez pu percevoir l'enthousiasme que tous les experts mettent dans l'action qu'ils développent au niveau de l'association ArcoPred et nous savons pertinemment que la prévention la médecine prédictive la préservation du capital santé est une des voies majeures de la médecine moderne actuellement ceci n'est pas dit uniquement pour des raisons de type économique puisque c'est beaucoup moins cher de faire de la prévention que de faire de la thérapeutique coûteuse mais c'est également très important sur le plan de la qualité des soins de la qualité de la prise en charge médicale de la prise en charge en général par la médecine préventive de l'ensemble de la population de la prise en charge médicale